Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Mandiem, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous montrer une petite vidéo et puis je m'introduirai juste après ça. On le voyage de la cloud, Azure est aussi accomplice et shield. Nous sommes le guide cloud, un unique pairing d'entraînement d'innovation et d'innovation en service de l'achievement humain. Et parce que la confiance est la garantie du progrès, nous construisons inclusif, responsable, sécurité, technologie. Committed à les principes de la communauté, nous embrayons l'open source avec le libre exchange d'idees et de créativité. Sur ces belles paroles, j'enchaîne juste après. Bonjour à tous, Mandiem, je suis en charge de la stratégie open source chez Microsoft, notamment dans le groupe Produits Azure. Je suis là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu la transformation interne de Microsoft, qui n'est pas forcément un sujet qu'on aborde de manière récurrente. On se focalise notamment beaucoup sur notre contribution et sur ce qu'on fait. Et depuis que je suis arrivée chez Microsoft, j'ai pu parler avec plusieurs clients, partenaires, confrères, en me rendant compte que c'est vraiment un sujet aujourd'hui qui intéresse beaucoup de personnes et que ce serait bien qu'on l'expose un petit peu plus. Donc, ce que je vais vous présenter ici, c'est plutôt des informations internes. Bien entendu, c'est mon premier open source humide, donc je suis très contente d'être là, donc je vous remercie encore de m'accueillir. Et j'espère que vous allez apprendre des choses durant cette présentation. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle d'open source chez Microsoft ? Il faut savoir que dans le marché du cloud, aujourd'hui, l'open source est devenu l'endroit où l'innovation se crée. Le big data, les conteneurs, tous les sujets qui interviennent dans le monde du cloud aujourd'hui proviennent de l'open source. Et donc, ne pas être présent sur ce sujet-là, pour nous, c'est manquer complètement les besoins de nos clients, c'est rater l'innovation et ne pas être présent. Donc aujourd'hui, d'un point de vue marché, quand vous regardez les chiffres, vous avez à peu près 60% des workloads qui sont soit des nouveaux workloads que vous migrez dans le cloud, soit de l'on-prem dans le cloud, qui sont open source. Donc aujourd'hui, nous, on est focalisés là-dessus. On se doit, en tant que Microsoft, de ne plus être vendeur de Microsoft, mais complètement, du coup, trusted advisor pour nos clients, et donc du coup, de les accompagner dans cette transformation digitale. Donc aujourd'hui, l'open source, nous, ça nous permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans, par exemple, de développer des projets avec nos clients, avec nos partenaires, avec même des concurrents, parfois, vous avez dû en entendre un peu parler. Et ça, c'est dû à une chose qui est vraiment importante, c'est le changement de culture. La slide que vous voyez juste derrière moi, c'est du coup, des côtes qui sont tirées de notre CEO, Satya Nadella, qui est arrivé à l'entreprise à ce poste-là en 2014. Et en arrivant à ce poste-là, il promenait déjà des équipes engineering d'Azure, donc il connaissait bien le produit. Il a fait un petit peu son rapport d'étonnement dans ce livre, où il a expliqué pourquoi, aujourd'hui, Microsoft faisait ce shift-là. Et en fait, ce qu'il nous dit clairement, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se regarder dans le miroir, tout simplement parce que l'innovation, elle n'est pas là, et que ce n'est pas ici qu'on ira aider nos clients à les accompagner dans la transformation digitale. Donc le vrai focus de Microsoft, ce n'est pas tellement l'open source, c'est plus qu'autre de se dire, comment est-ce que je ressente ma stratégie auprès du client, je réponds à ses besoins, et je l'aide à se transformer pour aller vers le futur, et non pas seulement vers des solutions qui étaient propriétaires jusqu'à présent chez nous. Donc en parlant de clients, je voulais vous montrer un petit peu des chiffres aujourd'hui qui résumaient les décisions de nos clients actuels qui sont sur Azure, pas seulement que du marché. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que même nos clients font un véritable shift vers l'open source, et notamment quand vous regardez exclusivement sur Azure, qui est vraiment notre plateforme cloud unique, aujourd'hui on a 40% de nos VM qui sont sur Linux. C'était 33% l'année dernière, donc ce que ça veut dire, c'est que ça va très vite aller vers le 50%, et que ce qui est intéressant pour nous en termes de data, c'est tout simplement que les VM Linux chez Microsoft, elles grossissent 1,4 fois plus vite que les VM Windows. Donc en fait, il y a une croissance majeure sur ce sujet-là, on le mesure en tant que VM Linux, mais vous pouvez avoir plein de stacks au-dessus qui sont d'autres produits, mais ça montre qu'aujourd'hui l'offre qu'on donne à nos clients, elle est open source, 60% de nos solutions de la marketplace, elles sont open source, et qu'ils les utilisent. Et donc ça, ça inclut aussi des transformations internes chez nous. Aujourd'hui, quand vous regardez le nombre de contributeurs qu'on a sur GitHub, on est 15 000 employés qui somme activement sur des projets open source, et ce qui est le plus marquant, c'est que tous ces employés-là ensemble, ils ont généré plus de 700 millions de lignes de code, et ça, c'est une des plus grosses contributions, je pense, sur la plateforme, et ça montre qu'activement, on essaie d'aider l'écosystème. Ça a aussi une influence sur le recrutement, sur les profils qu'on recrute chez Microsoft. Aujourd'hui, on a une politique interne qui est vraiment basée sur l'ouverture, et on va aller chercher des profils qu'on n'aurait jamais recrutés il y a peut-être 20 ans dans l'entreprise, qui sont, par exemple, notre CTO, c'est Kevin Scott, qui a une expertise open source et big data, ça va être le cofondateur de la fondation Apache, ou encore un des présidents de Kubernetes. Donc ça, ça a un impact en interne, ça a un impact sur tout l'écosystème Microsoft en termes de partenaires. Aujourd'hui, notre ADN, c'est les partenaires, c'est notre principal channel de revente. Plus de 90% de nos reventes, elles proviennent d'eux, donc sans eux, on n'existe pas. Et ce qui est intéressant, et moi, ça me tient particulièrement à cœur, parce que c'est vraiment mon quotidien, c'est de développer des relations saines avec ces partenaires-là de l'écosystème, comme des Red Hat, des Cloudera, des Pivotal, avec qui on a des relations stratégiques, c'est-à-dire qu'on développe, on a des équipes de engineering qui ont des architectures de référence, on a du co-accompagnement avec Red Hat, par exemple, où on a des équipes qui travaillent dans les mêmes locaux pour accompagner les clients. Donc, ce n'est pas juste une opportunité qu'on essaie d'avoir, c'est vraiment une transformation beaucoup plus profonde, et c'est à l'image de ce que vous voyez aujourd'hui dans nos chiffres. Donc maintenant, d'une manière un peu plus concrète, parce que j'ai beaucoup cette question, et notamment de clients qui ont une taille importante, c'est comment vous avez effectué cette transformation en interne et comment ça se manifeste. Donc aujourd'hui, on a un programme en interne qui s'appelle OSPO, c'est l'Open Source Programmes Office. C'est une entité qui est vraiment à part chez nous et qui va aller traiter tous les sujets open source qui sont basés sur plutôt quatre piliers, qui vont nous aider en interne à communiquer autour de l'open source, mais qui vont aussi nous aider, nous, à le simplifier en interne et à faire en sorte que les personnes aient les bons outils pour que quand vous ayez envie d'utiliser de l'open source en tant qu'ingénieur, ce ne soit pas compliqué et que tout soit automatisé. Donc les quatre piliers, vous les voyez ici. Le plus important à retenir, c'est que c'est avant tout une histoire de culture et de personnes. Est-ce qu'on recrute les bons profils ? Est-ce qu'on mesure les gens de la bonne manière en interne ? Est-ce qu'on leur donne les bons outils ? Et puis surtout, est-ce que l'accès à l'information, il est facile ? Parce qu'un des majeurs problèmes qu'on peut rencontrer dans une grande entreprise, c'est comment traquer l'utilisation de l'open source. Et tous les problèmes que vous pouvez avoir autour qui sont liés à la sécurité, à l'accessibilité, à tout ce qu'on connaît. Et donc ça, nous, ce qui est intéressant d'un point de vue culturel, c'est qu'aujourd'hui, nous, Microsoft, ça nous oblige à nous poser une vraie question sur la valeur qu'on apporte, l'open source, et la question concrète va être tournée autour de, bah, pourquoi est-ce que quelqu'un utiliserait mon logiciel plutôt qu'un autre ? Et ça, c'est une remise en question et ça nous met dans une position de challenger qu'on n'avait pas forcément avant. Et c'est intéressant parce que ça nous oblige à nous transformer et à être beaucoup plus focus client que ce qu'on l'était peut-être avant et à écouter le marché. Maintenant, comment ça se met en place ? Ça a mis du temps. Ça fait plus de 10 ans qu'on se transforme. Et voilà, on est encore en train de se transformer avec beaucoup d'humilité. On essaie vraiment d'expliquer de manière claire ce qu'on a essayé de mettre en place. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a des principes qui nous sont très chers, notamment sur le code de conduite. On en a un qui est en ligne, qui est accessible à tout le monde, pour tous nos ingénieurs. Ils l'ont, ils savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce qu'on leur demande, c'est de respecter avant tout la transparence. Ça, c'est une politique qui est vraiment importante. Et surtout, le respect du travail d'autrui, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on traque un maximum les données. Maintenant, pour ce faire, on a eu trois étapes, on va dire, majeures pour faire ça de manière efficace. La première, ça a été de se dire comment est-ce qu'on va éliminer tout ce qui ne nous sert à rien, c'est-à-dire beaucoup de processus et beaucoup de personnes humaines impliquées dans le processus de décision. Je vous donne un exemple. Parfois, pour développer un projet open source, même mineur, il fallait qu'il y ait peut-être quatre ou cinq épis impliqués. Et ça pouvait prendre plusieurs mois et remonter jusqu'au VP. Ça, à l'échelle Microsoft, avec le nombre de développeurs qu'on a, ce n'est pas possible. Donc voilà, on a vraiment essayé d'éliminer un maximum de choses et tout ce qu'on n'a pas pu éliminer, on l'a automatisé. Bien entendu, parce qu'il faut qu'on puisse traquer un maximum l'utilisation, mais surtout pour donner les bons outils aux personnes qu'on recrute et aux ingénieurs pour pouvoir utiliser l'open source de manière fluide et ne pas en faire un frein dans le développement de nos produits. Et le dernier pilier, qui est pour moi le plus important, chez Microsoft, la vision qu'on a de l'open source et la manière de développer en interne, c'est que chaque ingénieur, chaque équipe est une entité business à part. C'est-à-dire qu'elle a une stratégie à part, elle a des objectifs à part. Du coup, tout le processus de validation des projets, d'accélération dans la prise de décision, elle est propre aux équipes. Donc on ne centralise pas du tout tous les projets. Vraiment, chacun est responsable et prend les décisions qui concernent bien sûr son business. Maintenant, comment est-ce que ça se généralise en interne par rapport à toutes les autres équipes ? Parce qu'on est vraiment une entreprise importante en termes de taille. Donc ce n'est pas forcément facile d'imaginer une entité au milieu de tout ça. J'ai essayé de vous faire un schéma plutôt simplifié de quels étaient les acteurs clés, on va dire aujourd'hui, dans notre gouvernance. Le programme OSPO est vraiment une entité à part, composée d'ingénieurs. Aujourd'hui, elle interagit avec plusieurs équipes. La première couche que vous allez avoir, c'est toute la partie legacy, RH, sécurité et accessibilité. Ces entités-là, elles gèrent toute l'entreprise, elles ont des règles. Nous, vraiment, le focus d'OSPO, c'est de se dire comment est-ce qu'on se met tous d'accord pour se dire aujourd'hui, c'est comme ça qu'on développe des produits et on est tous alignés sur ces règles-là. La deuxième chose, ça va être un conseil exécutif open source. Là, ce que vous allez retrouver, c'est plutôt vraiment un niveau exécutif pour prendre les décisions et faire les changements nécessaires quand on voit qu'il y a un bloqueur majeur pour que ça s'adresse bien à toute l'entreprise et que ce soit bien appliqué. Et en troisième, vous allez avoir, bien entendu, nos business units, les ingénieurs dont je vous parlais, qui, eux, vont être au cœur des échanges avec tous les pères de l'industrie qui sont clés, bien sûr, dans notre développement, qui sont les communautés, les collaborateurs et, bien entendu, nos clients. pour faire un rapide zoom sur qu'est-ce qui, aujourd'hui, motive et structure les entités chez nous à développer des projets open source, aujourd'hui, on ne mesure plus du tout de la même manière les jeunes ingénieurs sur leur capacité et leur impact à générer des projets. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un projet, ce qu'on va regarder en premier, c'est quelle est la valeur qu'on va délivrer aux clients et est-ce que vraiment l'open source va l'aider. Ça va être la première chose. Deuxième chose, ça va être quel est l'objectif derrière. Est-ce que c'est une solution bundlée ? Est-ce que c'est pour le mettre sur la marketplace ? Est-ce que c'est pour le reverser à la communauté ? Ça, bien sûr, ça paraît évident, mais ça va vraiment structurer la manière dont on va interagir sur un projet. Et, bien entendu, en dernier, ça va être vraiment l'utilisation à la fin, c'est où est-ce qu'elle va être disponible et ça, pareil, ça va finir dans des équipes différentes. Donc, je vous ai mis des exemples de produits qui sont concernés par la petite thématique que je viens de vous expliquer. Comme ça, vous voyez clairement ce que ça veut dire quand on parle de Visual Studio Code, de points de net d'accord ou, bien entendu, de notre plateforme Azure qui est de plus en plus ouverte et ça vous donne une vue des projets en cours. Quand on parle de culture, on parle de personnes. Je venais de vous dire, justement, qu'on ne mesurait plus du tout les ingénieurs de la même manière. Aujourd'hui, un ingénieur n'est plus du tout mesuré sur sa capacité à générer X lignes de code. C'est plus du tout pertinent avec notre modèle. Aujourd'hui, on va le mesurer sur trois choses. La première chose, ça va être l'impact qui n'est pas propre aux ingénieurs, bien entendu, qui est pour toute l'entreprise, mais c'est spécifiquement pour eux. Ils vont avoir deux autres catégories qui vont structurer cette approche. La deuxième, ça va être sa manière à collaborer avec les autres équipes. Et la troisième, à réutiliser le travail qui a déjà été fait pour générer de nouvelles fonctionnalités. Donc, ça démontre très bien ce qu'a dit Satya il y a quelques temps où il disait qu'il ne voulait plus qu'un seul ingénieur réécrive une ligne de code qui existait déjà. Donc ça, c'est vraiment important et ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est qu'aujourd'hui, l'open source, c'est un aspect qui est officiellement reconnu et qui est documenté dans le profil des compétences d'un développeur et que chez nous, ça n'a rien à l'impact sur le statut et sur votre évolution au sein de l'entreprise. Rapidement, une petite capture d'écran pour vous démontrer un petit peu à quoi ça ressemble l'intranet open source en interne chez Microsoft. La capture d'écran que vous voyez sur la droite, ça vous démontre quand vous avez un profil, vous avez un identifiant qui est directement relié à GitHub. Ça vous démontre directement où est-ce que vous en êtes et comment vous connectez et ça vous donne l'historique de tout ce que vous avez pu faire. Et donc, pour résumer un petit peu cette transformation en termes de culture, j'ai essayé de vous mettre sur une seule slide les majeures étapes qu'on a pu avoir aujourd'hui quand on parle de transformation open source. Microsoft n'a plus du tout la même approche open source qu'il y avait il y a même encore trois ans, je pense, ou même cinq ans. Je pense qu'on est parti d'une vision un petit peu fermée, basique, qui était de se dire l'open source c'est le code source que je mets à disposition sur le marché. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il y a beaucoup d'autres composantes qui rentrent en compte et donc on a une vision beaucoup plus holistique de qu'est-ce que l'open source aujourd'hui et comment est-ce que ça nous transforme. Vous êtes pour la plupart beaucoup concernés là-dessus mais voilà, vous allez avoir tout ce qui va toucher aux outils, tout ce qui va toucher aux communautés, à notre produit, au dialogue qu'on peut avoir en interne et à la montée en compétences. Et bien entendu, quand on parle de transformation, on parle également de leçons qu'on a pu apprendre nous Microsoft. Comme tu l'as très bien dit au tout début, on part de loin. Donc humblement, voilà les principales leçons qu'on a pu apprendre. La première, c'est que c'est avant tout une histoire de culture et de personnes. Donc ça, je vous l'ai démontré avec le recrutement qu'on peut faire, la manière dont on mesure les personnes, les outils qu'on leur donne, c'est vraiment clé dans notre transformation. La deuxième, c'est la communauté. On veut vraiment de plus en plus impliquer les communautés dans notre roadmap produit. Je pense que vous avez dû le voir récemment. Les produits qu'on a pu sortir, ils sont beaucoup plus ouverts orientés open source et notamment en partenariat avec les gros acteurs du marché. Et bien entendu, c'est ce que je suis en train de faire, partager la transformation. Aujourd'hui, on partage ça parce que j'ai rencontré pas mal de clients qui m'ont exposé les mêmes problématiques, qui m'ont expliqué qu'en interne, notamment pour une grande entreprise, c'est compliqué de voir comment se transformer de manière structurée et en respectant bien sûr tout ce qui peut être important pour une entreprise. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, je vais finir par la slide par laquelle je commence habituellement. Donc, je l'ai fait à l'envers cette fois-ci parce que je pense que ça, vous le savez, c'est plutôt pour vous rappeler un petit peu ce qu'on fait, mais voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Tout ce travail-là, c'est pour Atlanta aujourd'hui. Et j'ai fait exprès de vous écrire une ouverture sans fin parce que je pense vraiment que c'est que le début. Le marché nous le montre, notre performance nous le montre, nos clients nous le démontrent. On va continuer d'avoir une plateforme ouverte et flexible. On va continuer d'inclure les technologies leaders du marché pour répondre aux besoins des clients et de l'innovation. Et bien entendu, on va continuer à aider les communautés, à contribuer et à animer tout cet écosystème open source qui pour nous aujourd'hui est clé dans notre transformation. Et pour terminer, pour être vraiment dans le timing, mais c'est important, c'est le moment que jamais. on a des événements à venir qui sont vraiment pour vous, développeurs, pour vous, personnes qui sont vraiment orientées open source. On a Scott Guthrie qui est notre CVP Azure qui va venir le 23 janvier, qui va coder pendant une demi-journée en direct devant 1000 personnes, qui va vous démontrer tout ce que vous pouvez faire sur Azure. Et c'est vraiment dédié à développeurs non Microsoft et Microsoft. C'est vraiment pour tout le monde. C'est la première fois qu'on le fait. Si vous voulez plus d'infos, vous avez le lien d'inscription ici, vous pouvez me voir sur le stand tout à l'heure pour en parler plus en détail. Et le deuxième événement vraiment clé et celui-là, il est 100% en ligne. C'est une initiative qui est sortie en juillet mais qui est vraiment 100% open source. C'est un rendez-vous tous les trois mois où on a toutes nos équipes engineering qui viennent avec les partenaires clés du marché, qui vous démontrent comment utiliser l'open source sur Azure. Et vous avez le lien juste ici parce que les vidéos sont à la demande. Vous pouvez les consulter et bien sûr, quand vous allez au prochain rendez-vous, ce sera du direct. Donc vous pouvez interagir avec les équipes, vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez les challenger bien entendu et ces derniers vous répondront. Voilà pour moi. Je vous remercie en tout cas encore de m'avoir accueillie et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada